La nuit de la lecture à Saint-Martin-du-Puis En sandwich Debout sur le seuil, il hésitait à entrer. Elle l'attendait, il le savait. Elle devait surveiller furtivement le portail, coup tendu, immobile comme le dain en arrêt qui humelèrent pour détecter le danger. Sa mère près de la porte, sa femme à quelques pas derrière. Dès qu'il entrerait, la lutte qui déchirait chaque journée de sa vie conjugale s'engagerait et la soirée serait ravagée. Vinod, baissant la tête, comme pour se rapetisser et éviter de se faire remarquer, franchit le seuil. Sa mère quitta sa position stratégique près de l'entrée pour se propulser vers lui. Aujourd'hui, elle tenait à la main un verre de jus de fruits. A la vue du liquide rouge, miroitant dans le verre givré comme un sang fraîchement recueilli, Vinod sentit monter en lui une nausée soudaine. « C'est du jus de datte, mon chéri. Je viens de le préparer. C'est un fortifiant, » dit-elle, lui mettant le verre dans les mains, avec un sourire de triomphe pour l'avoir intercepté la première ce soir-là. Nirmala, sa femme, était cachée derrière les rideaux. Ses vibrations de colère filtraient jusqu'à lui à travers l'imprimé fleuri du tissu. Au teintement de ses bracelets, Vinod comprit qu'elle tenait à la main une tasse de thé. Il ferma les yeux, tandis que ses papilles gustatives se rétractaient à l'évocation du thé de Nirmala. Ni le garçon du bureau, ni le tenancier de l'échauffe de la rue ou du comptoir de la gare, ni même les cuisiniers d'une cantine d'hôpital n'étaient capables de donner au thé un goût aussi détestable. Parfois, Vinod s'émerveillait de son insistance à concocter un tel breuvage, à la fois amer et à queue, tiède et généreusement étendu de lait tourné. Pourtant, il souriait chaque fois en l'avalant, jour après jour. Étirer largement les lèvres l'aidait un peu à détendre les muscles de sa gorge, qui se contractaient jusqu'à l'occlusion dès la première gorgée du thé exécrable, inoubliable de Nirmala. Vinod termina le juègre de Falza jusqu'à la dernière goutte, sous le regard inébranlable et vigilant de sa mère, puis s'avança pour en découdre avec le thé de son épouse. Son estomac se révoltait, son corps se figeait comme une mule sur le qui-vive. Pourtant, Vinod, à la façon d'un automate, tendit la main vers la tasse en attente. Il se commanda de sourire, retint son souffle et avala d'un trait le liquide couleur de cendre, sans quitter du regard le visage de Nirmala. « Comme elle est belle ! Et combien je l'aime ! » pensait-il, tandis que le thé entamait sa descente à travers sa gorge, traçant derrière lui un sillon de tannin amer qui persisterait jusqu'au dîner. Mais il ne voulait pas encore penser au dîner. Il lui restait quelques heures de paix avant qu'elle prenne position pour l'assaut suivant. D'ici là, tant de choses pouvaient arriver. Un tremblement de terre, avec un peu de chance. Ou bien on allait le convoquer d'urgence au bureau. À moins que des invités n'arrivent à l'improviste. Il insisterait alors pour qu'on fasse venir un dîner sur commande. Et si les cuisinières tombaient en panne de butane ? Mais la soirée passa comme l'éclair, et l'heure du dîner arriva, comme elle le faisait avec une régularité infaillible à la fin de chaque journée. Depuis son mariage avec Nirmala, Vinod était entraîné dans cette lutte dont son palais était l'enjeu. Et il était là. Chaque jour, les deux femmes essayaient de nouvelles stratégies. Parfois, elles se battaient sur le terrain des curies, chacune d'elles en produisant une version plus éplissée, plus parfumée, plus forte, qui lui mettait la bouche en feu et lui donnait des cauchemars. L'une préparait-elle un plat d'agneau plantureux, nageant dans la graisse, l'autre répliquait par un curie de boulettes de viande, alourdi d'une sauce épaisse à la poudre d'amande. Quand sa femme plaçait devant lui un poulet au beurre qu'on aurait cru tremper dans la teinture orange, sa mère contre-attaquait avec des boulettes de viande noyées dans un lac de gis, d'un jaune profond. Aux brochettes tranchées fins, dures comme une corne de jute, répodaient aussitôt des brochettes passandas, raides et calcinées, comme autant de morceaux d'ébène. L'une et l'autre étaient piètres cuisinières, mais il fallait les complimenter à chaque boucher qui lui obstruerait le gosier. Vinod rêvait souvent de pouvoir diviser son corps en deux pour en donner une à chaque femme. Il aurait tant voulu leur plaire à toutes les deux. Nirmala savait que sa belle-mère était meilleure cuisinière qu'elle. Elle avait commencé à nourrir Vinod bien avant elle et savait exactement ce qu'il aimait. Mais l'épouse se rattrapait en lisant des livres de recettes toute la journée. Elle prenait des notes abondantes dans un carnet qu'elle consultait chaque fois qu'elle faisait la cuisine. Elle le tenait dans une main, tout abîmé qu'il était, pour être tombée plus d'une fois dans l'épau à épices, tachée de sauce, un coin écorné, tout en s'activant de l'autre. Depuis qu'elle avait surpris un jour sa belle-mère feuilletant son précieux recueil, elle le gardait enfermé à clé dans son placard. Encore quelques mois de pratique, et Vinod lui mangerait littéralement dans la main. Si seulement ses galettes pouvaient être aussi parfaitement rondes que celles de sa mère, au lieu de ces successions de flaques difformes qui lui valaient de perpétuelles humiliations. Sa belle-mère riait sous cap quand Irmala posait des fulcas balafrés et informes sur l'assiette de Vinod. Elle a beau avoir étudié dans une école de sœurs et parler couramment anglais, ce qu'elle prépare est bon à jeter, pensait-elle. Il ne suffit pas d'avoir le teint pâle et un joli sourire pour plaire à un homme. Il faut aussi savoir le nourrir. Elle n'avait pas besoin d'un livre pour savoir comment cuisiner. Sa mère lui avait tout appris quand elle était enfant. Et bien qu'ils étuent de nombreux domestiques, elle s'était toujours occupée des repas de son défunt mari. Même le jour de sa mort, il avait mangé une pleine assiette de pommes de terre au fenugrec, quatre galettes de blé fourrées au fromage, un grand bol de kyr et deux gâteaux ronds qu'elle avait préparés avec du pur gui de vaches venues du village. Vinod aussi aimait sa cuisine. Enfant, il se précipitait vers elle à l'heure du repas pour lui demander à manger en premier. Elle séparait en deux un parata tout chaud, rajoutant un bon morceau de beurre blanc et confectionnait des petites boulettes de cette mixture. Puis elle les lui introduisait adroitement, l'une après l'autre, dans la bouche, qu'il gardait grande ouverte comme un oisillon perpétuellement affamé. Le voir à présent avaler la mauvaise cuisine de sa femme lui brisait le cœur. Même le petit domestique n'en aurait pas voulu. Elle avait envie de lui arracher l'assiette des mains et d'en jeter le contenu à la poubelle. Elle pose toujours le plat qu'elle a fait juste devant toi. C'est pour ça que tu ne manges pas les miens, se plaignait Nirmala. Elle ferme la porte de la cuisine à clé quand elle prépare le repas pour que je ne puisse pas voir quelles épices elle met dans le curry. Il ne faudrait pas m'accuser si un jour elle veut vivre dans sa cuisine sans que je puisse supporter ce cours. Ce serait bien fait pour elle. Elle n'aura qu'à emporter ses recettes secrètes au paradis. Bougonnait Nirmala dans leur chambre après l'avoir de nouveau étouffée avec une tentative désastreuse sur laquelle il n'avait pas tari d'éloge. À table, ce soir-là, Nirmala paraissait un peu distraite comme si elle ne participait pas à la mêlée que par d'habitude. Ça ne va pas ? Sa mère étonnée elle aussi cessa d'amonceler du riz sur l'assiette de Vinod pour la regarder. « Je vais avoir un bébé » annonça Nirmala en éclatant en sanglots. Vinod se précipita vers elle pour lui prendre la main. Sa mère se mit à pleurer elle aussi mais elle leur souriait de bonheur à travers ses grosses larmes qu'elle essuyait avec son sarri. « Le bébé doit naître bien portant. Je vais te faire chauffer du panjiri sur une bougie. Ça te fera monter le lait. » « Tu dois être grosse de trois mois » dit-elle en posant sur Nirmala le regard expert d'un fermier évaluant sa vache laitière. Nirmala répondit immédiatement déjà beaucoup plus alerte et gai. « On pourra toujours lui donner du lait en poudre si je n'ai pas assez de lait. Et puis après du farex ? Quoi ? Nourrir mon petit-fils de boîte de conserve ? Pas question. Je lui trouverai du lait de vache, du beurre blanc frais, du yaourt. Aujourd'hui tout le monde donne des œufs et des céréales au bébé quand il aura trois mois. C'est pour ça que leurs dents tombent quand ils arrivent à trente ans. Regarde Vinod comme il a de bonnes dents et des os sains dit sa mère. Les deux femmes se tournèrent vers lui mais elles semblaient voir au-delà de sa personne un enfant qui n'était pas encore né. Un enfant pour lequel elles entreraient en compétition nourricière avec une joie plus intense. Vinod sentit le regard indifférent le baigner comme un souffle d'air frais et pur et il sut qu'il était libre. au-delà. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501